La situation en Bali Moi je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites en Bali qui n'étaient pas bien. Si tu vois que les militaires sont là, c'est que vraiment ça n'allait plus. Et les militaires n'iront pas tant qu'ils n'ont pas solutionné les problèmes. Donc nous ne sommes pas là pour demander pardon à qui qu'il se soit. Nous demandons pardon seulement à Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre démarche patriotique. La CDA on n'a pas d'ordonnée, nous on a été envahis là-bas par le diadis. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers morts au Bali. La CDA n'était jamais là. Et les Français qu'on a pris, les gens qu'on a pris pour venir nous sauver, nous ont trahis, nous ont abandonné. Donc on n'avait rien à expliquer aux autres. Nous sommes des Maliens qui ont dans la tête notre ambition, il faut que le Mali aille de l'avant. On va cesser d'être esclaves. Nous ne voulons plus être esclaves. N'importe comment, ça soit économique, physique, ça a été déjà fait, on n'en veut plus. Et voilà, et même ici je suis très content parce que ce qui a dit que le Mali et la Guinée sont deux poumons. Toutes les grandes personnalités, on dit ça. Et ces deux pays sont inséparables. Ils ont les destins liés. Et je suis très content aujourd'hui qu'il y ait même une génération, nos enfants qui ont pris la responsabilité d'amener la Guinée là où elle doit être. Donc vous avez confiance aux hommes, au colonel Goïta du Mali, au colonel Doumbouya de la Guinée ? Tout à fait. Vous êtes sûr que les transitions là iront en bonheur ? Justement, on n'est pas là pour le regard des autres. Nous sommes là pour regarder le dégât qui a été fait depuis les indépendances jusqu'à maintenant. On ne veut plus continuer ça. On s'en fout de ce qu'ils nous regardent. Non, ils ont un devoir à faire. Ils vont faire leur devoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada